Il n'y a rien de meilleur que des petits fruits lorsque c'est la saison, sont sucrés et j'aime avoir ce beau petit fruit-là tout au cours de l'année, alors je le congèle. Pour ce faire, je le rince, ensuite de ça, que ce soit fraises, framboises, bleuets, mûrs, ensuite je les assèche sur un linge comme ça, parce que si on les met à congeler et qu'ils sont trop mouillés, ils vont tout prendre dans un pain ces petits fruits-là. Donc une fois asséchés, vous allez les mettre sur une plaque à biscuits avec un papier parchemin. Et là, c'est important, les petits fruits doivent être étendus en une seule couche, encore une fois, pour qu'ils puissent geler sans prendre dans un pain. Alors une seule couche, comme ça, et on va mettre ça au congélateur à peu près une heure, jusqu'à ce qu'il soit bien dur, à moins 18. Moins 18, c'est à peu près la température de tous nos congélateurs. Après une heure et demie, on l'entend, mes bleuets sont gelés durs. D'ailleurs, ça, ça fait des vrais bonbons pour les enfants. Congeler telle qu'elle, c'est superbe. Maintenant, on veut les mettre dans des sacs qui ferment hermétiquement. Et ça, c'est une opération qu'on veut faire le plus rapidement possible parce qu'on ne veut pas que le petit fruit dégèle. Et vous allez, en fait, presser légèrement le sac pour retirer un maximum d'air d'à l'intérieur. Il y en a qui le font même avec une paille. On ferme et on retourne au congélateur. Vous pouvez aussi, si vous avez un sac comme ça, écrire la date de congélation. Vous allez vous souvenir depuis combien de temps vous les avez. Merci.